Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau Point Trafic en vidéo avec du monde en ce samedi dans le sens des départs mais également des retours. Là nous sommes au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnaud direction l'île de France qui commence à se charger tout doucement et dans l'autre sens de circulation cette fois-ci. Direction la Bretagne et les pays de la Loire sur l'autoroute A11 vous avez une grosse demi-heure bien ralentie à l'approche du Mans et sur l'autoroute A10 pas de difficulté à vous communiquer excepté sur la 10 à l'approche de Bordeaux. Là il y a du monde sur les derniers kilomètres de Bordeaux plus 40 minutes vous le voyez dans l'autre sens de circulation également en remontée vers le nord. Pour ce qui est du sud-ouest du pays après Bordeaux cette fois-ci sur l'A63 direction le bassin d'Arcachon ou l'Espagne là aussi plus d'une heure de temps de parcours donc supplémentaire 1h30 en remontée vers le nord. Un coup d'œil sur la vallée du Rhône et cette photo pour débuter nous sommes sur l'autoroute A7 direction la Méditerranée. Vous le voyez derrière moi il y a du monde ça se ressent au niveau des temps de parcours là aussi plus 1h50 pour faire Lyon orange sur l'autoroute A7 et 50 minutes de plus dans l'autre sens de circulation pour ce qui est de l'autoroute A8 direction l'Italie. Pas de difficulté pas de sujet pour l'instant. Je vous emmène pour terminer près de la Méditerranée là aussi plusieurs secteurs sont chargés à l'approche de Carcassonne notamment sur la 61 entre Toulouse et Narbonne. Sur l'A9 aussi vous arrivez de Perpignan ou de l'Espagne direction le nord il y a du monde enfin dans l'autre sens toujours sur l'autoroute A9 depuis orange direction Narbonne. Des temps de parcours qui rallongent à cette heure-ci. Je vous souhaite de belles vagances une très belle route hydratez-vous notamment aujourd'hui avec cette chaleur qui va vous accompagner et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501